Direction Trois-Bassins pour la 7e fête de la randonnée pédestre. Près de 800 randonneurs étaient aujourd'hui du côté de la route forestière des Tamarins. Trois parcours étaient proposés, de quoi contenter tous les marcheurs. Thierry Chapuis. C'est dans la grande fraîcheur matinale des hauts que les premiers randonneurs sont arrivés sur la route forestière des Tamarins. Accueil chaleureux avec petit déjeuner, reste plus qu'à vérifier son équipement. J'ai mon sac à dos avec l'eau, des petites bricoles pour grignoter, etc. Et puis là, je termine le petit déjeuner qui a été offert. Trois parcours avec guide sont proposés, 4, 9 et 17 kilomètres dans les hauts de Trois-Bassins. Au départ, toutes les générations et à chacun sa motivation. Je découvre des autres paysages au lieu de rester à la maison, rien faire. Je fais partie d'une association pour être ensemble en groupe, faire une sortie aussi, sortir un petit peu de chez soi. C'est pour la santé, c'est pour la masse, c'est pour être dépoussé. Dans la marche, si vous voulez, c'est surtout être en groupe, être avec la convivialité. Et en même temps, évidemment, le bien-être, ça c'est certain. La santé, important. Et aussi, comme je le disais, la forme et se faire plaisir surtout. Cette activité est en pleine croissance. La forte participation oblige d'ailleurs le président du comité à échelonner les départs. À mon arrivée, il y avait 37 associations qui étaient adhérentes. Aujourd'hui, on est passé à 43. Donc les associations augmentent, elles sont adhérentes. On est à 2000 licenciés. Et la fête de la randonnée, pour vous donner quelques idées, En 2014, on avait 181. En 2015, à la pleine des palmistes, on était à 450. Et aujourd'hui, on frôle les 800 personnes. Les bienfaits de la randonnée pour la santé ne sont plus à démontrer. Ce sport, prescrit par un médecin, pourrait voir l'inscription en club remboursée par la Sécurité sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !